Bonjour à tous, je m'appelle Nisrine et je suis avec trois camarades de classe, Chelsea, Mohamed et Catherine. Cette année, nous travaillons avec un journaliste qui s'appelle Alain Devalpeau. Il est allé en Haïti pendant sept semaines pour recueillir des informations que nous, nous utilisons pour le projet. En fait, nous sommes une classe rédaction et lui, c'est notre envoyé spécial. COP21, tout droit ! Welcome aboard the COP21 Shuttle. We are heading to the exhibition and convention center. We wish you a pleasant journey. COP21, this way ! J'ai travaillé exactement comme je le fais d'habitude, donc j'ai cherché les situations les plus pertinentes et les interlocuteurs les plus qualifiés pour répondre aux questions des élèves. Il n'y avait aucune raison de faire les choses différemment que lorsque je suis là-bas pour un média. Alors les enfants, on arrive dans la baie d'Along et vous voyez derrière moi, donc c'est mon rocheux. La plupart des personnes sont enchantées à l'idée de répondre à de jeunes lecteurs et sont très enthousiastes quand elles apprennent que ce sont les jeunes Globe Reporters eux-mêmes qui ont écrit les questions. Et parfois, certains qui n'auraient pas nécessairement accepté de répondre aux questions d'un média traditionnel acceptent de répondre aux élèves. Et ça, c'est extrêmement motivant pour tout le monde. Et donc, une fois sur place, ils sont allés rencontrer des gens que nous leur avons demandé de rencontrer et ils leur ont posé des questions. Toutes leurs questions qui ont été des fichiers audio, des vidéos, des photos, des documents, ils nous ont tout renvoyé sur une adresse mail. Et avec tout ça, nous avons fait monter des reportages. Le programme Globe Reporters, ce n'est pas que de l'éducation aux médias. C'est aussi de l'éducation à la citoyenneté. C'est une ouverture culturelle sur la francophonie et bien d'autres choses. Bref, c'est apprendre à vivre ensemble dans un monde médiatisé. C'est aussi de l'éducation aux médias.